Et salut à tous, c'est Lannis pour un nouveau tutoriel sur les expressions 2. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les variables et les conditions présentes dans les expressions 2 du Boyer Mode. Si vous n'avez pas vu le premier tutoriel, je vous conseille d'aller le voir, il y a le lien en haut à droite de la vidéo. Ce tutoriel le présente des variables de pré-procession, ce qu'il y a en haut, ainsi que 2-3 fonctionnalités assez sympas et aussi une présentation de l'interface. Bien, maintenant nous allons passer aux variables et aux conditions. Donc les variables, qu'est-ce que c'est une variable ? C'est tout simplement un objet ou une case dans la mémoire qui permet de stocker quelque chose. Donc un texte, un nombre, un tableau, des coordonnées, ça peut varier. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer toujours par déclarer vos variables, peu importe le type. Certaines variables n'ont pas besoin d'être déclarées, mais je conseille quand même de tous les déclarer pour éviter de faire des erreurs. Comme j'ai expliqué dans le tuto précédent, les input, output et persist permettent de déclarer les variables d'entrée, de sortie et les variables persistantes, celles qui n'ont aucune influence sur l'entrée ou la sortie ou ailleurs. Donc, il y a plusieurs types de variables. Les variables nombre, les variables chaîne de caractère, donc string, les variables, alors c'est vector, donc pour avoir une position à trois coordonnées, x, y, z. Les variables, alors entité, de type entité et les variables de type tableau qui sont, qui existent de deux façons différentes. Donc, les oreilles, oh, j'ai mis deux points en trop ici, et de type table. Meilleur credi. T, point, table. Voilà, donc ça, c'est la façon de définir vos types de variables. Après, il y a d'autres types de variables, mais on ne s'en sert pas. Normalement, je crois qu'il y a aussi les types bonnes, donc pour os, etc. Mais c'est vraiment beaucoup plus spécifique à ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ceux que vous utiliserez le plus, même les deux derniers. Voilà. Donc, vous mettez le nom de la variable, donc il se met en vert, deux points, le type de la variable. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de number, il n'y a pas besoin de faire ça. On peut le faire, comme vous voyez, il accepte, mais ça ne sert à rien. Donc, une petite règle, pour définir le nom d'une variable, il faut toujours, 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 j'insiste bien sur le toujours, qu'elle commence par une majuscule. En tout cas, en O2. Hop, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin, pas de caractère spéciaux, sauf les underscore, normalement. Voilà, vous pouvez mettre des underscore, mais sinon pas de caractère spéciaux. Mais, il faut toujours que ça commence par une majuscule. Voilà. Et, une autre règle, enfin, c'est pas vraiment une règle cette fois-ci, c'est plutôt une convention entre les codeurs, qui dit que, à chaque fois que vous mettez un nouveau mot dans le nom de votre variable, vous mettez une nouvelle majuscule. Ce qui peut être pas mal. Pour aider, par exemple, position de la porte. Vous voyez, c'est beaucoup plus lisible, parce qu'à chaque nouveau mot, il y a une majuscule. Ce qui permet d'avoir une meilleure lisibilité du code. Voilà. Donc, les variables, maintenant, je vais voir comment on fait pour définir les valeurs. Parce qu'il faut quand même leur donner des valeurs aux variables, sinon ça sert à rien. Voilà, donc, pour donner un nombre à égal 1, c'est vraiment très 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 facile. Ensuite, pour donner une chaîne de caractères, donc ça c'est comme dans la plupart des langages de programmation, on les met entre guillemets. Mince. Erreur de frappe. Caractère. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de point virgule en E2. On ne met pas de point virgule à la fin des phrases. Ce qui est le cas dans la plupart des langages. Mais bon, vu que c'est issu du Lua, et que le Lua, on a, comme qui dirait, rien à faire des points virgules. Bleus en n'ont pas mis. Bref. Ensuite, nous avons les positions, donc pause. Donc, les vecteurs. Donc, cette fois-ci, ça se définit un peu différemment. On utilise vect, vec, qui permet de définir un vecteur. Donc, par exemple, vec, 12, 10, 15. Voilà. On ferme la parenthèse, et puis on a un vecteur. Si vous souhaitez mettre un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas entier, un nombre virgule. Vous mettez un point, et vous mettez les décimales après. Il ne faut pas mettre de virgule, parce que, comme vous voyez, les virgules séparent chaque coordonnée. Il y a aussi d'autres types de vecteurs qui ne sont pas utilisés pour les positions dans l'espace, mais par exemple, pour les positions sur un écran, ou pour les couleurs avec transparence. Transparence, ça fonctionne sur le même principe. C'est juste qu'on utilise deux coordonnées à la place pour vec 2, et quatre coordonnées pour vec 4. Voilà. Tout simplement. Après, les vecteurs peuvent être spécifiques, par exemple, pour une couleur, et les valeurs vont entre 0 et 255. Ça, c'est RGB, comme dans tous les langages de programmation. Voilà. Donc, ensuite, nous avons Ant. Non, pas Antman. Pas le super-héros de Marvel. J'espère que je n'ai pas dit une connerie. Je crois que c'est Marvel. Donc, là, ça sera plus complexe, parce qu'il faut trouver une entité à laquelle se définir. Moi, par exemple, je vais définir que c'est le 2. Donc, cette fonction est très utile. La fonction Entity, en gros, ça veut dire que cette variable se réfère à le 2 en elle-même. L'entité de le 2 en elle-même. Voilà. Donc, ensuite, l'arrêt, c'est un peu plus chiant, en fait, les arrêts et les tables. Il faut les voir en... Comment dire ? Il faut les voir plus en profondeur, parce qu'il y a des fonctions pour pouvoir rentrer des trucs dans le tableau, des trucs pour faire sortir des variables du tableau. Mais... Ce n'est pas très utile. Voilà, voilà. En gros, si vous savez définir ces 4 types de variables, déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est déjà pas mal. Waouh ! Je parle bien de la France. Bref ! Passons ensuite à une petite manipulation des variables, quand même, parce qu'il faut savoir faire la base, quoi. Ça fonctionne sur le même principe que les calculs normaux. Donc, par exemple, si vous voulez multiplier une variable par 2, vous faites fois 2, quoi. Si vous voulez ajouter 2, vous faites plus 2. Si vous faites moins 2, hop, divisé par 2, ou modulo 2. Alors, le modulo, la plupart des gens ne connaissent pas, le modulo, c'est le reste d'une division euclédienne. Donc, en gros, une division en part entière. Donc, par exemple, si vous faites... Pour donner un exemple, 10 modulo 2, combien il y a de fois 2 dans 10 ? 5 fois. Et il reste combien ? 0. Donc, ça fait 0. C'est peut-être un peu difficile à comprendre. Je vais te donner un autre exemple. 10 modulo 4. Il y a 2 fois 4 dans 10, donc ça fait 8. 10 moins 8 égale 2. Donc, ça fait 2. Tout simplement. Et ça peut servir. Par exemple, quand vous voulez décomposer une heure. Voilà. Et donc, les... Ces calculs se font aussi bien sur les variables que sur les chiffres, tant qu'ils sont du même type. Donc, c'est-à-dire un nombre avec une variable nombre. Il ne faut pas chercher plus complexe. Voilà, voilà. Ensuite... Oh non, je vais même laisser ça, au pire. Je vais juste succumer ça. Et je vais peut-être les mettre à la ligne, parce que sinon, le vérificateur de code peut me péter un câble dessus. Je ne sais plus s'il accepte qu'on fasse plusieurs calculs à la suite sur une ligne. Voilà. Bon, je vais succumer les espaces pour un souci d'esthétique. Ensuite, vous allez me dire, les additions et les soustractions, ça ne sert à rien qu'on les fasse avec les chaînes de caractère. Eh bien, en fait, si. Si, si, oui, en fait, on peut faire des additions de chaînes de caractère. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, parce que j'ai pris S, donc il faut que je prenne S. Donc, S plus S. Si vous vous demandez à ce que ça écrit ça dans le chat, ça va écrire chaînes de caractère, chaînes de caractère, sans espace entre les deux. Oui. En fait, ça va mettre deux variables de chaînes de caractère à la suite, par exemple. Après, si vous voulez rajouter un message à la fin, par exemple, fin. Hop. J'ai mis un espace avant pour que ça fasse un espace avec la variable. Et, hop, voilà. C'est ce qu'on appelle de la concrétination. Oui, c'est un nom barbare pour dire, on rajoute une chaîne de caractère dans une autre chaîne de caractère. C'est tout. Ensuite, nous avons les pauses. Donc là, c'est les vecteurs, addition, suppression, addition, soustraction, multiplication, division de vecteurs. Là, ça devient un peu plus complexe. Il faut avoir un minimum de notions en maths. Mais, en gros, pour expliquer, je ne vais pas aller jusqu'à faire les cours de maths. On en a déjà assez en cours. En gros, si vous faites ça, dans la logique, c'est égal à un vecteur 1, 1, 1. Voilà. Tout simplement. Donc, ça, c'est une addition basique. Voilà. Au moins, c'est présenté. Ensuite, avec les entités, il n'y a pas d'opération à faire. Enfin, pas d'opération arithmétique, je veux dire. Moi, je ne pense pas. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Puis, je ne vois pas l'utilité de diviser une entité par une autre entité. Il faudra le faire, quand même. Bref. Cette première partie du tuto est terminée. On va maintenant passer aux conditions. Donc, c'est comme pour tous les autres langages de programmation. Nous avons le if, si, le else if, sinon si, et le else. Mince, il n'y a pas de parenthèse. Voilà. Sinon. Donc, la if condition. Donc, si condition est validée, dans ce cas, on fait ça. Sinon, si la condition 2 est validée, dans ce cas, on fait ça. Sinon, on fait la condition 3. Bon, on n'est pas obligé de tout mettre. Vous pouvez mettre juste un if ou juste un else. Enfin, juste un if ou juste un if else. Mais le else doit avoir un if avant. Le else if doit avoir un if avant. Mais le else if ne fait rien dépendre, en fait. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que je parle un peu vite. Je m'en rends compte. Voilà. Hop. Donc. Tout simplement. On ne va pas chercher midi à 14h. Donc, si la variable est égale à 0, par exemple, dans ce cas, ça fait le code. Ça exécute le code qui est à l'intérieur du si. Tout simplement. Ensuite, je vais marquer un autre truc en parallèle. Si la variable est différente de égal à 0, dans ce cas, on fait ça. Mais donc, ce n'est pas pareil. En fait, c'est les fonctions. Et les inverses. Ensuite, nous avons, pour simplifier, si a. Donc, en fait, ça veut dire si a a une valeur différente de 0. Et if, exclamation a, c'est si a, si a est faux, exactement, ça veut dire. Donc, si a est égal à 0. Voilà. Puis après, vous avez juste à comparer les valeurs. De toute façon, c'est, par exemple, si la position est égale à vecteur machin, dans ce cas, on fait ça. C'est le même principe pour tous les types de variables. Sauf pour les tableaux qui sont un peu plus difficiles à comparer. C'est bon, ça, c'est normal. C'est parce qu'ils ont plusieurs valeurs intégrées. Voilà. Pour le health, c'est pareil. Et pour le health, c'est la condition qui va être exécutée si la première condition est fausse. Voilà, voilà. Je vais donc profiter de la fin de ce tutoriel pour dire, pour présenter plutôt, une fonctionnalité utile dans les langages de programmation qui est trop peu utilisée, c'est les commentaires. C'est-à-dire, un commentaire, c'est par exemple ça. Vous allez me dire, ça ne sert à rien, un commentaire. En fait, c'est un morceau de code qui n'est pas exécuté. C'est-à-dire, ça peut vous aider à donner des informations sur ce que vous avez fait dans votre code. Donc, si vous regardez votre code un an après que vous l'avez codé, vous êtes content d'avoir des commentaires parce qu'au moins, vous savez ce que vous avez voulu faire avec cette fonction-ci, ou avec ceci, ou avec cela. Ça permet de s'y retrouver. Moi-même, ayant codé des sites et ayant pas assez commenté, je me suis retrouvé. Je me suis dit, mais j'ai fait quoi dans ce bordel-là ? J'ai voulu faire quoi avec ça ? Voilà. Donc, je tenais quand même à préciser que les commentaires sont utiles et qu'il vaut mieux trop les utiliser que pas assez. Bien. Je crois avoir terminé la présentation des variables et des conditions en expression 2. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je me suis rendu compte que je parlais assez vite quand même. Mais... Voilà, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Mettez un pouce positif ou négatif, selon votre avis. N'hésitez pas à justifier ces pouces positifs ou négatifs. Parce que... C'est les commentaires qui m'aident à m'améliorer et pas les pouces verts ou les pouces rouges. Moi, j'en ai rien à faire. Et puis... Je vous dis à la prochaine dans le prochain tutoriel. A plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada A plus tout le monde !